Musique Nous sommes aujourd'hui avec Tchernoxidi, l'agent de jour qu'on ne présente plus, un ami natif de Goudomp, c'est avec lui que nous allons parler aujourd'hui de football. Mais bien avant, bien avant de parler de football, bien sûr, il a passé en enfance, quelque part au milieu de la casomance. Tout d'abord, nous allons le présenter. Bonjour Moussicine. Bonjour pour l'invitation et ravi de pouvoir échanger avec vous. J'espère qu'on répondra à l'attente des gens qui nous suivront, qui nous écouteront. Je vous ai dit la toute première question, c'est quels souvenirs vous viennent souvent en tête, vos souvenirs d'enfance, de Goudomp, de Ziegenchor ? Je voulais juste rectifier au début, je suis originaire de Goudomp, mais pas natif de Goudomp, parce que je pense que c'est important de le souligner. Vous savez, Goudomp, c'est à moi, c'est chez moi, c'est ma base, c'est le berceau familial. Donc j'en parle, je le revendique tout le temps, parce que c'est important pour nous aussi de marquer, parce qu'il est important d'avoir une identité, une base affective, et c'est Goudomp. Comme je dis souvent à mes parents, c'est Goudomp qui m'a mis au monde, mais c'est les horlofs qui m'ont éduqué, parce que j'ai passé une grosse partie aussi de mon existence à Dakar. Donc l'un dans l'autre fait que c'est toujours avec un grand plaisir que je reviens en Casamance, quand je parle de la Casamance, de Ziegenchor, mais de parler de la Casamance naturelle. Parce que moi je pense avoir un côté transversal, parce que je rentre dans toutes les contrées du pays, parce que j'ai des origines, une partie de moi est à Ziegenchor, l'autre partie est dans la région de Seydoux, et l'autre partie dans la région de Kolda. L'un dans l'autre, moi je parle de la région de la Casamance naturelle, et c'est avec toujours un grand plaisir que je reviens de me ressousser chez moi. Monsieur Seydi, vous avez passé en enfance comme tout le monde, quels sont les souvenirs qui vous viennent en tête, surtout à Goudomp ? À Goudomp c'est mon enfance, c'est mes vacances, mes vacances de tous les jours chaque année. Parce que moi la première fois que je suis venu à Goudomp, je crois que c'était en 1974, on était tout petit, donc j'ai découvré autre chose que Dakar. Donc je n'avais aucune idée de ce que c'était en dehors de Dakar et Goudomp, et puis tous les ans mon père nous amène là-bas, et c'est là-bas qu'on a appris à connaître le berceau familial, de connaître nos cousins, nos cousines, nos tontons, nos grands-parents, nos parents, et puis chaque année, et puis derrière, et puis dans la foulée, mon père il alternait, après cette année à Goudomp, l'autre année c'était à Ndiyama, Ndiyama c'était pour parfaire notre cursus coranique, parce qu'il était pour lui important de connaître une base coranique, d'apprendre le coran. Donc ce qui fait que voilà, toute mon enfance autour de la Casamance, à Ziganchor, j'étais au lycée Gignabo, avec notre ami M. le maire Ablaï Balde, à qui je passe un petit bonjour. Une anecdote avec le maire, oui ? Non mais le maire, il était, je crois qu'il était une classe au-dessus de moi, mais c'était nos frères, vous savez, il n'y avait pas, pendant les heures de récréation, il y avait nos grandes soeurs, les Pindadialo, Absandiaï, c'était des gens, il y avait, bon je n'ai pas cité parce qu'il y a des noms qui m'aiment, Appadiane, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, ça c'était les figures de ma jeunesse, une partie de ma jeunesse, le Papsima, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, on en a, hier soir par exemple, on a refait le Ziganchor des années 80, c'est toujours avec un grand plaisir que je reviens à Ziganchor, avec mes amis, d'autres qui sont partis, donc on ne se bat à monde, mais par exemple hier, j'ai passé une excellente soirée, parce que j'ai refait le Ziganchor des années 80 avec beaucoup de gens que j'ai retrouvés hier. Tantôt en offre de record, vous nous expliquez un peu la fameuse grève, pouvez-vous revenir un peu, en tout cas, en souvenir ? Je crois que c'était en 79 ou 80, la fameuse grève où il y a eu malheureusement la mort d'Idrissa Sanya, oui, oui, j'étais là. L'anecdote c'est que j'étais même sur la scène quand il y a eu ces événements-là, les tristes événements, parce que quand vous savez, les mouvements de foule, quand tout le monde a foncé sur la route, qu'on appelait la route Insangiaï, c'est là où il y a eu cette incendie. J'étais fait partie des badauds qui couraient parce qu'on avait peur, les lacrymogènes, tout ça, et puis bon, l'incidence est déroulée pratiquement devant moi. On ne sait pas, on ne peut se venir à raconter, paier à son âme, mais bon, c'est une vieille histoire. Et il y a plein de choses qui me reviennent comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, avec le temps, il faut parler des choses positives, donc il faut positiver. Moi, je suis très content parce que je vois aujourd'hui que Ziegenchor est en train de revivre, la Casamance est en train de revivre après pendant des décennies de crise. Et j'espère simplement que les signes que je vois sont des signes avant-coureurs d'un bonheur retrouvé, d'une réussite économique, sociale, et à tous les niveaux sportifs aussi. Nous sommes dans un lieu qui vous rappelle des moments forts de votre passage à Ziegenchor. Pouvez-vous revenir un peu sur ça ? Ici ? Oui. Ici, c'est le Kajan Nubaï, c'est l'hôtel Kajan Nubaï. J'ai vu l'hôtel Kajan Nubaï, j'étais tout jeune. Quand ma mère revenait me rendre visite à Dakar, parce que, comme je disais que j'étais à Dakar, après j'avais une enfance un peu très turbulent, ma mère a voulu à un moment donné, pour me mettre au pas, m'a ramené à Ziegenchor, c'est une des mes oncles ici, où je suis resté pendant toute une partie de ma scolarité. Et à l'époque, c'était ce quartier Boudoudi, où on traînait, il y avait le bon bolon juste à côté, il y avait le Katmandu de l'autre côté, et de l'autre côté de la ville, il y avait les cases, donc peut-être votre génération, vous n'en savez pas plus, mais c'était des moments fabuleux. C'était comme j'ai dit Ziegenchor, voilà, des années 80, et vivement que cet état d'esprit qui avait animé cette ville pendant des décennies et des décennies, reviennent. C'est vrai que ce n'est pas le même contexte, la crise, les difficultés de la vie, peut-être que pour les jeunes de mon âge, enfin ceux qui ont vécu cette jeunesse avec moi, se rappelleront de ces moments-là, mais bon, après, il ne faut pas vivre du passé, mais en tout cas, je suis très content de revoir que Ziegenchor revient, les gens se fréquentent encore à nouveau, ça rigole le sport, tant mieux, je suis très content de ce que j'ai vu. Pour clore le registre souvenir, tantôt vous avez parlé de Fajul, François, Bocandé, Momodoute et Consor, pouvez-vous revenir un peu sur vos relations ? Oui, vous savez, moi je suis venu l'année, après l'année où le Cazeport gagnait la Coupe, en 79, et c'est dans cette inter-saison-là que je suis venu faire mes études en Koura Ziegenchor, et cette année-là, le Cazeport venait de gagner, il y avait une passion débordante, tout le monde vivait que le Cazeport, aller Cazeport venait d'être créé, c'était l'engouement, vous savez, les entraînements de Cazeport, à partir des 17h, au sein de Nema, ex-Nema, aujourd'hui, Jules-François Bocandé, pour rien au moins, je l'ai raté, j'en avais même eu souvent des petits problèmes, et que mon tuteur allait pour Babou Ndiaye, parce qu'il voulait que je rentre faire mes devoirs, mais je ne pouvais pas me passer, alors tu sautais le lycée de Gignabo, tu sautais le mur, tu passais regarder l'entraînement du Cazeport, et moi, j'avais un chouchou à l'époque, qui était mon grand, qui était Jules-François Bocandé, qui m'avait pris d'affection, j'étais le petit frère, le boy Dakar qui l'avait pris sous sa coupe, et quand mon moduto venait d'arriver, parce qu'il allait arriver aussi devant moi, père Sonam aussi, donc ils m'ont tous pris d'affection, donc j'avais la chance d'être couvrir par tous ces grands-là, et Ousmane Diaye compliqué, c'est Ousmane Diaye, et voilà, ce qui fait que, même quand j'étais venu pour mes études, j'ai baigné déjà dans le football, et père Sonam, Jules Bocandé a été de ceux qui pensent, je pense aujourd'hui mon métier d'agent, Jules Bocandé a été inconsciemment, a été le déclencheur, parce que c'est à travers sa réussite, quand il est parti en France, que je me suis plus intéressé au football, ce qu'est le football de haut niveau, et peut-être inconsciemment, ça a guidé mes pas vers le métier d'agent. Aujourd'hui, vous êtes ici à Zéginchor, le Casa est là, on ne peut pas ne pas parler du Casa, bien sûr, quelles sont vos ambitions pour le Casa Sport en tant qu'agent de joueur ? Pas d'ambition spécifique, c'est mon club de cœur, naturellement, mais c'est un club qui a une base affective comme personne n'a au Sénégal. C'est le club, un des clubs les plus populaires en termes de supporters, et je pense que récemment, j'ai appris qu'il y a eu des divergences entre une frange à l'Ekaza à Zéginchor et une autre à Dakar. Quand on m'a souligné ce fait, ma première réaction, c'était de me lever, prendre mon bâton pèlerin pour voir qu'est-ce qui ne se va pas. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Mme Tamba, avec qui j'ai beaucoup échangé, qui m'a un peu expliqué la donne. Et quand on veut faire de la médiation, on est obligé d'être transversal. Donc, je me suis déplacé. Personne ne m'a demandé sur une initiative personnelle. J'ai pris mon bâton pèlerinage, je suis venu, j'ai rencontré cette partie de Zéginchor à Mali, des jours, et les gens qui l'accompagnaient. On a échangé vraiment de manière assez fructueuse. Et puis derrière, j'ai compris que ce n'est pas un problème vraiment profond, mais c'est juste plus un problème de personne. Je dis qu'un problème de personne, ça aurait été des problèmes d'ordre juridique, matériel, ou qui j'aurais pu peut-être éventuellement pousser à essayer de trouver des... Mais quand je me suis rendu compte, d'après ma réflexion, je me trompe peut-être, mais j'ai senti que c'était plus c'est un problème de personne. Et je trouvais ça dommage. Mais je me suis ouvert à C.I. Doussanet, qui est le président du Casasport, parce que pour moi, Casasport et Alekaza sont intimes et liées. On ne peut pas les dissocier. Donc, quand je parle de Alekaza, forcément, je parle de Casasport. Donc, quand j'ai vu cet état de fait, j'ai dit, non, il faut qu'on essaie de trouver ça. J'ai parlé à C.I.D.O. J'ai eu aussi à échanger une fois avec le président Noa Sissé, qui était mon professeur au lycée, donc, qui est quand même une personne morale. Mais j'ai compris que 90% des gens avec qui j'ai échangé après avoir écouté les deux parties me disent, on te souhaite bon courage parce que ça ne va pas être facile. Et quand je me suis rendu compte qu'effectivement, le problème est le plus profond que ça, à un moment donné, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Je me suis rendu compte que ça va être très compliqué. Et moi, j'ai aussi d'autres activités. Je ne vis pas au Sénégal. Je me suis dit, bon, on va essayer de faire les choses. Peut-être que ça viendra parce que je me suis douté bien que toutes les crises dans le monde se règlent autour d'une table. À un moment donné, ces deux camps vont se retrouver par A plus B. Parce que devant l'histoire, ils sont responsables. Leur responsabilité sera engagée. Parce que si demain, par malheur, le Casasport fait de mauvais résultats et que l'équipe descende devant l'histoire, chacun des deux parties sera responsable. J'espère qu'on n'en arrivera pas là parce que le Casasport a une base affective comme aucun club là. Ce Casasport, c'est le seul club quand ils vont à l'extérieur, tu as l'impression qu'ils jouent à domicile. Et ça, ça fait partie de l'ADN du Casasport. Est-ce qu'on a le droit pour des raisons personnelles? Est-ce qu'on a le droit pour des raisons de positionnement? Il a pédé cet acquis-là? Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Donc, il faudra qu'on essaie à un moment donné que la raison revienne et que toutes les parties prenantes de cette mini-crise dans les Casas se mettent sur une table et qu'on en parle pour l'intérêt du Casasport parce que c'est le Casasport qui est la mère de toute cette histoire. Donc, il faudra que la raison soit retrouvée par toutes les parties. Avez-vous, en tout cas, eu un entretien avec les responsables du Casasport, ne serait-ce que pour travailler avec l'équipe pour trouver des contrats des joueurs du Casasport au niveau de l'Europe ou en tout cas, allant dans ce sens-là? Moi, je travaille avec tous les clubs. Même si, effectivement, sur le plan affectif, je suis supporter du Casasport. Même si je sais que mes amis à Dakar me disent non, tu es quelqu'un de la gendarme parce qu'effectivement, avant de venir revenir à Zéganchon, j'ai beaucoup supporté de la gendarme. Donc, en fait, de toute façon, gendarme et Casasport sont un type mal lié. Donc, par l'histoire, par les joueurs qui sont passés en tête de club. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être supporter d'un club pour travailler. Moi, je suis un agent. Je vais là où il y a le talent. C'est tout ce qui est avec qui je suis. J'ai de très bonnes relations. Moi-même, je ne peux pas demander de venir travailler exclusivement pour le Casasport. Il partait de mon sentiment. Mais j'ai dit que je ne serai jamais un agent exclusif. Pour la bonne et simple, je n'ai pas besoin de me mettre. Vous savez, dès que tu as l'exclusivité, ça peut gêner d'autres personnes. Je considère le Casasport comme un puits où tout le monde peut venir puiser. Les talents, il y en a. Quand je vois un garçon qui est au Casasport qui a des qualités, je ne me gênerai pas à dire que c'est Hidou, ce garçon, je pense que je peux l'apporter. Si une autre personne arrive aussi, il pourra prendre aussi et ramener les garçons. Je n'ai pas ce problème-là. Dès qu'il y a un talent, je suis à la recherche du talent. Dès qu'il y a un talent partout au Sénégal, quand je le repère, j'irai le chercher. Allons directement au but, c'est-à-dire parler de votre vie d'agent de joueur. Racontez-nous un peu votre quotidien d'agent de joueur. C'est vrai, les gens ne regardent que le côté quand il y a la réussite, il y a un transfert, tout ça. Mais derrière, il y a du boulot. Vous savez, moi, je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie de famille. Et je vous parle de ça. Moi, je suis agent maintenant depuis 29 ans. Donc, j'ai eu la chance de faire des caries avec des joueurs dont je m'occupe aujourd'hui de leur enfant. Donc, ma vie, c'est le moment aussi de rendre hommage à mon épouse. Parce que, c'est vrai que, quand tu es un mari que tu partages pratiquement avec le reste du monde, parce que je suis tout en partie, que le matin, je suis parti, je ne sais pas si je rentre, si je ne suis pas entré, je suis en voyage. Je n'ai pas de vie de famille. Mes enfants, peut-être, il y a un manque à mon niveau, mais je pense que j'ai eu la chance de pouvoir expliquer ce que c'est que la vie d'un d'argent. Et ils ont compris. C'est-à-dire que tous jeunes ne comprenaient pas que papa soit toujours absent. Et ça a été un sacrifice pour leur permettre de les mettre, comme je dis, à l'aise. Donc, j'essaie de me battre pour eux et pour ma famille. Et ça nécessitait, effectivement, ce sacrifice-là, de mettre une croix sur une vie de famille. Je l'ai fait. Et mon épouse m'a beaucoup accompagné dans ce sens-là. Parce que c'est elle qui gère au quotidien les enfants, c'est elle qui s'occupe des enfants. Mais ce n'est pas évident. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai une anecdote. Après la Cannes, récemment, au mois de juillet, quand Sénégal a joué son dernier match, quand on a perdu la finale, c'était le 20, je crois. Je suis rentré et du 20 jusqu'au 31 août, je n'ai pas dormi 4 heures et 4 heures. Je n'ai pas fait 4 heures ou 5 heures de sommeil par jour. Pourquoi ? Parce que je rentre tard, je me réveille tôt, je me couche tard parce que tu es au téléphone, tu rencontres du monde, tu subis les décalages. Et pendant pratiquement du 20 juillet, comme je vous ai dit, après la finale, jusqu'au 31 août, non, le 2 septembre, puisque le marché du transfert était fermé le 2 septembre, pendant toute cette période-là, je n'ai pas fermé plus de 5 heures par nuit. J'ai vu ça pendant, et puis ça fait des années que ça dure. C'est vrai que derrière le miroir, les gens disent qu'il est beau, il est beau. Il y a un travail, tu mets un péril de ta vie familiale, tu mets un péril de ta santé, tu ne dors pas. Et derrière, malheureusement, quand la réussite est là, il y a des papas, il y a des mamas, il y a des tontons qui veulent saboter ton travail parce que l'idée qu'ils se font de ce métier, ils sont tous attirés par la part du gain. Oui, vous savez, quand les parents viennent vous voir et vous reconfient leur enfant, à peine s'ils ne remplent pas pour que tu prennes la charge de leur enfant, mais dès que la réussite commence à apparaître, si ce n'est pas le grand frère, c'est le tonton, c'est le papa, c'est la mère, tout le monde se présente pour dire oui, moi, je. Mais malheureusement, il y en a des agents qui acceptent d'être pris en otage, mais moi, à mon niveau, je ne serai l'otage d'aucun parent, d'aucun grand frère, d'aucun tonton, d'aucune tata. Moi, j'ai fait un travail. Celui qui vient vers moi, tu viens parce que tu penses que j'ai l'expertise pour apporter sur le plan professionnel de ton enfant. Mais derrière, cette nouvelle forme de raquette qui est en train de s'organiser par des familles, parce que mieux que par la part du gain, par l'argent qu'ils viennent chercher leur enfant, celui qui n'est pas content, qu'ils prennent son enfant et ça va. Moi, comme je dis souvent, c'est peut-être prétentieux ce que j'ai dit, j'ai dit aujourd'hui, je n'ai pas aucun joueur ne peut changer ma vie. Par contre, la seule chose dont je suis sûr, c'est que moi, j'arrive encore à changer la vie de ces 20 personnes. Voilà, Ternousi dit, combien de joueurs sénégalais gérez-vous ? Vous pouvez poser une colle là, tout de suite comme ça, du tac au tac. Ouais, je pense que... La fourchette ? Il y a une vingtaine, une vingtaine normalement. Peut-être moins, peut-être plus, mais il faudra autour de la vingtaine. Entre ceux qui sont confirmés et ceux qui sont dans des centres de formation ou dans des clubs peut-être bien qui ne sont pas connus, il faudra que ça doit... Si je me trompe, entre les jeunes et ceux qui sont confirmés, une trentaine. Maintenant, s'occuper d'un joueur sénégalais ou d'un joueur étranger, quelle différence y a-t-il ? Elle est énorme. Elle est énorme. Ah, elle est énorme. Elle est énorme. C'est ce que je disais tantôt. Moi, j'ai eu la chance que Tcherno Kseidi a eu cette reconnaissance pas par rapport à un joueur sénégalais. Aujourd'hui, ça me gênait même vis-à-vis de mes autres joueurs. Mais dès qu'on parlait de Tcherno Kseidi, première chose, l'agent de Drogba. Et ça me gênait parce que j'avais d'autres joueurs qui étaient aussi bons, peut-être qu'ils n'avaient pas cette notoriété, mais qui étaient là, fidèles travailleurs et qui faisaient une belle carrière. Mais bon, Digue, c'était... Voilà. Vous savez, je vais vous dire une chose. Mon premier joueur, qui s'appelait La Minisi de la Quarantée, avec qui j'ai grandi dans le même quartier à Rebos. À ce moment-là, je n'étais pas agent. Je l'ai fait parce que je voyais qu'il avait du temps-là, il avait besoin et je l'ai fait. Et ça m'a valu la première commission à gagner qui faisait 20 000 francs français à l'époque, qui valait 3 000 euros. C'était énorme puisque j'étais étudiant. Et ces 3 000 euros m'ont permis de... Pratiquement toute l'année j'ai vécu avec ça en France. J'ai payé ma chambre universitaire, j'ai payé ma nourriture, alors que c'était juste un petit coup. Et puis derrière, quand j'ai décidé de me lancer à fond dans ce métier, avec, je ne le dirai jamais assez, avec Pab Diouf qui m'a pris sous sa coupe. Le premier joueur que j'ai signé, je le lui dis souvent, j'ai dit, c'est mon joueur porte-bonheur, c'était Omar Daf. Omar Daf a été mon premier joueur qui a été avec moi du début de sa carrière jusqu'à maintenant il est entraîneur en quoi je le conseille. Ça c'est une marque de fidélité. Didier Drogba, quand je l'ai récupéré, il avait 17 ans. 17 ans et demi, aujourd'hui, il a arrêté sa carrière à 40 ans. Aujourd'hui encore, sa carrière est finie, il est toujours avec moi et il ne fait jamais quoi que ce soit sans m'en parler, de prendre mon avis. Des fois je l'accompagne si c'est nécessaire. Ça c'est une marque de fidélité. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Khalil Oufadiga, quand sa maman paie à son âme, m'appelle, dit Tchernon, Khalil est là, c'est ton neveu, c'est ton frère, tu t'en occupes. Khalil me rend très bien. Je ne peux pas en citer des garçons comme ça. Vous savez, dans l'équipe du Sénégal qui avait fait le mondial en 2002, sur les 23 joueurs, 15 étaient des joueurs qui travaillaient avec moi, dont le capitaine Alicissé qui était là. Donc, je veux dire que j'ai eu quand même la chance d'avoir vécu plusieurs générations. Malheureusement, le métier a fondamentalement changé parce que l'idée que les gens se font n'a pas du gain. N'a pas du gain. Aujourd'hui, les gens n'attendent pas qu'un agent accompagne leur enfant pour la réussite, mais ils veulent le beurre, l'argent du beurre et peut-être même les fourchettes avec eux. Alors moi, il y en a qui l'acceptent. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai une expertise qui est avérée. Celui qui me confie son enfant, tu me le confies, je travaille, je gagne ma vie. Si l'enfant réussit, les premières retombées de la réussite de l'enfant, c'est les parents, ce n'est pas moi. Moi, je n'en ai pas un. J'en ai aujourd'hui le portefeuille de notre société. Il y a 70 joueurs. Donc moi, il n'y a pas qu'un seul joueur qui peut changer. Alors peut-être que le parent, il a un seul joueur. Moi, à la limite, je ne serai jamais l'otage d'un parent. Moi, je travaillerai avec toute la rigueur professionnelle et je ferai tout. Je ne fais pas de différence entre un grand joueur et un petit joueur. Je serai là quand il faut être là. Mais de là à subir des dictats où il y a la pression des parents, il y a un adulte qui l'acceptent parce que peut-être qu'ils n'ont pas cette même notoriété que moi, mais moi, je ne l'accepte pas. Moi, je suis un professionnel. Tantôt, vous avez évoqué le nom du coach de l'équipe nationale à l'UCC. Quels sont vos rapports ? Un rapport ? Vous savez, son père, mon cousin, que j'ai découvert dans le tard. Quand on s'est connu, on ne savait pas. C'est après qu'on a découvert qu'on était vraiment des cousins. Donc indirectement, à lui, c'est mon neveu. À lui, on a parcouru ensemble. J'étais eu avec Pape Diouf, on a géré sa carrière. C'est moi qui le ramène dans la structure avec Pape Diouf à l'époque. Donc, je me suis occupé quand même de lui. On n'a pas de relation où on s'appelle tous les jours, mais on n'a pas de problème non plus. Je le laisse faire sa carrière d'entraîneur. Si j'ai des avis que j'ai envie de lui donner, je ne le ferai pas revenir. Mais en off, je n'ai pas besoin de la presse pour en parler. Je lui souhaite simplement qu'il fasse une belle carrière d'entraîneur, même si je reste persuadé au moment où il voulait prendre l'équipe, je n'étais pas convaincu que c'était le bon moment. Mais il était écrit dans l'ADN à l'UCC qu'à part A plus B, il allait prendre l'équipe A. Pour moi, c'était sûr, c'était déjà écrit. Tout convergeait dans ce sens-là. Peut-être qu'au moment où il voulait le prendre, où il l'a pris, moi, je n'étais pas de ceux qui étaient convaincus qu'il était prêt. Mais bon, s'il réussit ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire pour lui. C'est extraordinaire pour lui, vous l'avez dit. Comment a-t-il vu, comment a-t-il vu, comment a-t-il vu, en tout cas, vu les critiques des Sénégalais ? Sérieux, je pense que la meilleure personne à répondre, c'est d'abord lui. Moi, je dis, je ne vis pas ici, je lis la presse comme tout le monde. Je vois que l'UCC a été beaucoup attaqué, mais je pense qu'il a appris de ses erreurs. Effectivement, je suis de ceux qui pensent que dès le début, la manière dont il a voulu aborder les choses était très maladroite. Parce qu'il y a des us et des manières de faire quand tu es sélectionneur. Parce qu'un sélectionneur national, c'est un statut dans un pays. Ce n'est pas n'importe qui, tu as un statut. Alors, quand tu es un sélectionneur et que à la base, dès le début, tu commences à communiquer par Facebook, quand on annonce dans tous les pays du monde qu'un sélectionneur a annoncé, il a appelé la presse, échangé, expliqué ses choix, tout ça. Dès le début, il a commencé à... C'est ce que les gens me disaient. Les gens l'ont très mal pris. Je vois que les journalistes l'ont très mal pris. Apparemment, il a rectifié le tir. Ça, c'était des petites erreurs. Et puis bon, les critiques, il faut savoir s'en servir. Moi, j'ai dit, quand on... Moi, j'essaie toujours de prendre les choses... Les bonnes choses, les critiques. À un moment donné, je pense qu'il n'acceptait pas les critiques. Les gens lui reprochaient parce que j'ai quand même la chance et la presse de dire que je suis au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football. Parce que de ma position, j'ai toutes les informations en temps réel. Donc, à un moment donné, aux personnes qui étaient autour de lui à qui je voulais passer le message, je leur ai fait passer un message pour dire à lui ça et ça. Mais je ne veux pas m'interférer parce que je suis un peu jugé parti. Il y a le lien familial, j'étais son ancien agent. Tout ce que tu peux dire ou affirmer peut se retourner contre moi ou contre lui. Donc, par souci d'équité et de déontologie, je me suis toujours abstenu pour m'inscrire concernant à lui. Bien sûr. Vous l'avez dit. Maintenant, les offres, les offres se multiplient pour le défenseur sénégalais de Naples, Khalidou, en tout cas Koulibaly. Alors, qu'est-ce que vous lui conseillez ? Je pense qu'il a des conseils, il a des jambes assez outillées pour pouvoir le conseiller, de faire le bon choix. Si j'étais à sa place, je pense qu'il faudra partir au bon moment. Je pense qu'à Khalidou, s'il ne part pas ce mois de décembre, il faut que cet été qu'il parte. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir relever d'autres challenges. Il a fait le tour de Naples avec des très grosses prestations qui lui valent l'intérêt de tous les grands clubs. Moi, je serai son conseiller. Je dis, s'il ne part pas ce mois de décembre-là, l'année prochaine, il est obligé de partir parce qu'après, c'est plus dur et la chute. Parce qu'à un moment donné, les gens ne verront plus tes qualités et c'est les défauts qui vont commencer à apparaître. Je pense que pour moi, c'est le bon moment de partir cette année. Revenons au Sénégal, bien sûr, pour parler du championnat national. Parlez-nous un peu du championnat, la lecture que vous faites, que vous avez du championnat sénégalais. Écoutez, le championnat sénégalais, sous les dix dernières années, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur le plan technique, sur le plan du jeu, sur le plan de la régularité des compétitions. Le problème, c'est que le nœud de la guerre, c'est l'argent. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'argent. Les gens, ils ont de sérieux problèmes, les clubs ont des problèmes. Vous regardez ça, Djamba, ils ont encore l'avoir un président comme Sayer. Même la Ligue a la chance d'avoir un président comme Sayer. Parce que je suis bien placé pour savoir que Sayer, en dehors de son statut de président, inconsciemment, mais indirectement, mais je le sais, peut-être qu'il m'en voudra d'en parler, parce que c'est mon grand frère, c'est un ami, mais je sais les sacrifices qu'il fait pour maintenir la Ligue. Donc il faut qu'à un moment donné que les gens essaient de trouver des ressources et que l'État impose aux sociétés, les sociétés qui payent les taxes, parce que les impôts, mais une partie doit revenir là. Même si on me dit que c'est des entreprises privées, oui, mais le football a la particularité. Le football, ce n'est pas n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des priorités pour l'État. Ça, j'en suis tout à fait conscient. L'État a des priorités au niveau de l'éducation, de la santé, mais le sport, le sport, parce que le sport impacte sur la santé des gens. OK ? Donc c'est une jeunesse saine qui s'investit. Et quand on a une jeunesse saine, forcément, il y aura du développement. Donc même si on ne peut pas imposer aux clubs, aux sociétés de donner de l'argent, on ne peut pas imposer à l'État de donner et financer, mais que les sociétés participent, participent à être sponsorisées. qu'un club comme la Douane ne doit pas avoir des problèmes de sou. Regardez le giraffe. Chersec, pratiquement, il porte le giraffe à lui tout seul. Génération Foot a eu la chance d'avoir Madi Touré et le FC Metz derrière. Mais derrière, le cas de sport, c'est ces douce années et peut-être des gens qui sont autour de lui. Donc c'est difficile pour le club. Donc le nœud de la guerre, c'est de l'argent. D'où la nécessité pour l'État de régler une bonne fois l'histoire de start-time. Parce que si le problème de start-time avait été réglé, on n'en serait pas là à attendre sept mois de vacances pour les footballeurs. Vous allez voir, le championnat de l'année prochaine va en pâtir. Parce que pour un joueur qui s'est dit professionnel resté sept mois sans jouer, c'est une aberration, c'est une anomalie. Donc j'espère seulement que l'histoire de start-time va être réglée et que l'État, ou bien les sponsors, viendront en appui à la Ligue. Parce que sinon, ça n'ira pas loin. Il ne faut pas se leurrer. Ça n'ira pas loin. Le football a besoin d'argent. Je pensais que s'il y avait l'argent et tout était réuni, mais tu vas lancer une compétition où tu n'as même pas de quoi payer. C'est impossible. Donc d'où la nécessité de revoir même la politique, la politique de gestion des clubs. Parce que le bénévole, c'est fini. OK ? Il faut chercher des ressources additionnelles, avoir des idées, essayer d'innover, d'innover et de chercher des ressources additionnelles. Sinon, le bénévole, ou bien une seule personne supporte un club, c'est fini ça. La gouvernance des années 80 pour les clubs, c'est fini. C'est fini. Vous l'avez dit, c'est fini, c'est fini. Mais est-ce que cela peut avoir des conséquences sur l'avenir du jour le coup ? Forcément, quand on compte, je vous dis, la première anomalie, c'est de rester 7 mois sans jouer. Vous vous rendez compte, depuis le mois de mai, il n'y a pas de championnat. Les Jôles ne jouent pas. Ils vont commencer à rejouer au mois de décembre. Décembre, au mois de mai, juin, le championnat est fini. Et puis pire, moi j'ai entendu, c'est récemment que je suis que le club vainqueur du championnat ne touche que 20 millions. Qu'est-ce que c'est que 20 millions sur une saison ? 20 millions de dépenses que les clubs fournissent. J'ai discuté avec Seydou, entre ce que tu payes à ton coach, les déplacements, les regroupements, les salaires, et c'est pour faire le championnat, pour gagner 20 millions ? Mais moi, je ne savais pas. Pour moi, c'était impensable. Et on m'a dit que oui, c'est 20 millions. Et même les 20 millions, des fois, tu as du mal à les toucher parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc il y a un problème, il y a un problème assez profond. La participation des équipes nationales, en tout cas des jeunes, vous suivez certainement ces équipes nationales, les U20, les U23, les U19. Quelle lecture vous en faites ? Ça veut dire qu'on travaille à la base, ça veut dire qu'on travaille de fond. Et c'est le lieu aussi de rendre hommage à des gens comme le président Saïr Sec, mon ami frère Madi Touré, Mathieu Chopin de Dakar Sacré-Cœur. Mais ça, c'est l'aspect visible de l'ASBA. Mais des gens aussi comme Azigancho, un garçon comme Briegel, des gens, les travailleurs de l'homme qui sont là avec les enfants de 8 ans jusqu'à 12, 13 ans. Ils sont là sur la chaleur, sur des terrains vagues. Mais ces gens-là, on n'en parle pas. C'est ces gens-là qu'il faut encourager, les aider. Par exemple, au niveau de la Ligue de Azigancho, ils leur permettent de passer leur diplôme, essayer de les donner des moyens pour qu'ils encadrent parce qu'en dehors de l'apprentissage du football, il y a quand même ce volet éducationnel. Sinon, l'oisivité des enfants comme ce qui traîne dans les rues, ce n'est pas bon. Donc, toute cette partie formation et je trouve ça magnifique qu'aujourd'hui, la formation à la Sénégalaise soit reconnue parce que, regardez sur les dernières années, on est dans toutes les compétitions, on va en finale, on va en Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui a été mené en amont. Mais il va falloir essayer aussi d'aller à la profondeur. Aujourd'hui, la Casaman, je suis à Ziganjoua, la Casaman a cet atout. Il y a encore de l'espace. Les enfants jouent comme le faisaient il y a des années avec les pieds nus. Ils ont de l'espace, ils jouent. Et la preuve, aujourd'hui, la Casaman, c'est le grenier du football sénégalais. Toutes les équipes viennent faire des recrutements parce qu'il y a le talent pur. Donc, au niveau de la région, il faut que les gens essayent de trouver des structures, mutualiser leur effort, prendre les meilleurs et puis voilà, on va dominer le football Vous l'avez dit, on va dominer le football africain, le football, certainement le football mondial. Bien vrai que c'est trop prétentieux de le dire, mais on ne peut pas dominer, en tout cas, le football sans avoir des infrastructures adéquates. Que pensez-vous des infrastructures dont dispose le Sénégal avec tout le sport, avec tout le talent qui existe au Sénégal ? C'est la première anomalie. Je disais, une équipe nationale, deux fois mondialiste, aujourd'hui, parce qu'on a le Sade de l'amitié qui n'est pas fonctionnel, on n'a rien d'autre que chess. Et j'ai entendu des voix s'élever qui disent chess, 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 chess. Mais chess, pour moi, c'est bien par rapport à ce qui existe, mais c'est déjà, c'est pas normal qu'en dehors de l'amitié, on a un Sade aussi de chess et on est en train d'en parler comme si c'était... Pour moi, c'est même une honte. Le Sade de chess, ça ne représente rien. C'est quoi ? Trois couches de peinture ? Faire deux clôtures ? Il faut être ambitieux. Moi, je suis ce qui... Moi, je m'en gagne petit. Aujourd'hui, les Sades qui sont construites à la taffle jungle, comme dit dans le jargon de tous les jours, non, qu'on va mettre un Sade. C'est vrai que j'ai dit, ça revient avec l'histoire de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Peut-être que je suis tellement resté en Europe que j'ai des idées qui... Des consortiums pour venir, mais bon. Mais quand tu construis un Sade et que derrière, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de compétition. C'est aussi personne n'est fou pour mettre de l'argent pour qui ? Donc, il faut essayer d'être ambitieux. C'est tout un programme national de revoir les infrastructures. Aujourd'hui, regardez l'arène de lutte. C'est bien parce que c'est un sport qui a pris l'envergure dans le paysage sportif du Sénégal. Mais aujourd'hui, regarde combien de combats ont été disputés à l'arène nationale. Pourquoi ? Il y a un problème. Tu ne peux pas inverser 32 milliards pour que ce soit où il y ait 10 ou 12 combats. Il y a un problème. Donc, il faudra revoir toute cette politique sportive au niveau des infrastructures parce que je pense que si on a des infrastructures, je peux vous dire que des talents, on en a. On en a à tous les niveaux et dans tous les sports. Vous l'avez dit, une politique sportive, c'est ce qui développe en tout cas le sport. En tant qu'agent de joueur, vous avez fait le tour du monde. Quelle politique sportive que vous proposez à l'État du Sénégal pour booster le sport au niveau national ? Je ne suis même pas en train de réfléchir à ça puisque je pense qu'il y a des gens plus aptes que moi à pouvoir réfléchir à la politique. Mais bon, quelle politique sportive ? Ça dépend de la vision qu'on a du sport. Où il y a deux choses ? Où tu veux faire de sport d'élite ou de sport de masse ? Quelle est la volonté étatique ? Si c'est en sport de masse, ce n'est pas la même chose. Si c'est pour sport d'élite, ce n'est pas la même chose. Tout dépendra de la politique que l'État veut mener. Donc, c'est tout simple. Le dernier mot de Tcherneseidi ? Écoutez, le dernier mot, c'est de remercier la population de la Casamance. Vous savez, j'ai vécu trois jours pleinement. Je n'aime pas en trop en parler parce que ça fait partir, c'est en moi. Entre l'ambulance que j'ai offert au village de Ndjama et celle de Goudon, qui est chez moi, il ne faut pas savoir combien j'ai reçu d'affection. Les gens dans la rue, quand je passe, les gens m'appellent de partout. Parce que pour eux, voilà, je dis oui, si ça peut faire tâche d'huile, si ça peut inspirer d'autres jeunes qui sont dans la diaspora, qui sont à l'extérieur, certaines personnes à qui Dieu a donné un tout petit peu de moyens, si ça peut les inspirer, je serai l'homme le plus heureux. Moi, j'ai dit, le restant de ma vie, en tout cas, j'en fais un sacerdoce. Tant que Dieu me donnait les moyens, je partagerai. Parce que j'ai été éduqué dans ce sens. Mon père a toujours tenu à ces valeurs. Le respect, le partage et la solidarité. Il me peut dire souvent en mandingue, je vais le répéter peut-être pour d'autres qui ne le comprennent pas, il m'a toujours dit, Tcherno, écoute bien, c'est ce que je vais te dire. Dans la vie, à Soto, il faut en vie, à Domo, il faut en vie, il faut en vie. Ça signifie quoi ? Littéralement, ça veut dire, je vais le dire en français, en français, gagne ta vie, mange-le seul, gagne seul, mange seul et tu mourras seul. Que Dieu nous épanne de cette vie. Donc, j'ai dit, pour moi, ces mots-là sont restés gravés dans ma mémoire et je me suis toujours dit que tant que j'aurai le moyen, si je dois gagner cinq, je partager les deux avec le restant de mes semblables. C'est un choix de vie, c'est une conviction et le restant de ma vie, j'espère simplement ne pas être dévié de ce chemin. Voilà, je dis merci à tous les sportifs du Sénégal. Je sais que je reçois beaucoup d'encouragement et beaucoup d'affection. Les gens m'appellent de partout qui sont contents de ce que je fais, même si je sais que je dérange certaines personnes, mais c'est la vie. Celui qui est notre référence, le prophète Mamed sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais fait d'unanimité. Donc, je ne ferai jamais d'unanimité, quand on fait plus de 30 ans, je pense que c'est ainsi. Voilà, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Dakar, tu vous remercies, M. Seedi. Sous-titrage Société Radio-Canada